On va écouter cette année, moi ce qui me marque le plus c'est le basculement vers le streaming. Le streaming devient mainstream, c'est pas très joli, ça devient grand public en tout cas. Je pense qu'on est dans un vrai basculement d'usage. La télévision est en train de basculer vers l'internet et que le streaming va être un usage extrêmement important et devient un usage extrêmement important sur tous les écrans où qu'on soit... On est obligé de répondre à l'exigence, à la nouvelle exigence du public qui veut pouvoir consulter, et profiter de ces contenus de télévision mais aussi d'autres choses, où qu'ils veuillent, enfin ce qu'on sait, c'est-à-dire n'importe où, quand ils veulent et sur n'importe quel écran. Les entreprises qui m'impressionnent sont effectivement Netflix, Amazon, Premium, Hulu+, mais aussi en Europe cette plateforme Imagine qui arrive de Scandinavie d'ailleurs, comme Spotify, de Scandinavie, de Suède. Une superbe plateforme qui joue le jeu et qui joue le jeu avec tous les acteurs, avec les acteurs de la télévision et avec les acteurs de l'internet. Des solutions basées dans le cloud qui sont intéressantes et qu'on va regarder de près. C'est difficile à dire, en tout cas je crois que... La survie du panel est certainement mise en cause, parce que à quoi sert un panel ou en tout cas un échantillon quand on peut tout mesurer ? On peut aujourd'hui tout mesurer et donc les mesures d'audience vont évidemment changer et tous les grands instituts le savent. Les données c'est la monnaie de demain, c'est même la monnaie d'aujourd'hui. C'est le sang de cette économie de demain, de la vidéo en streaming, de la vidéo à la demande, de la vidéo par abonnement, c'est essentiel. Sous-titrage ST' 501